Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 20 août 2020 sur l'hippodrome de Deauville. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce mardi sur ce même hippodrome de Deauville, toujours en Normandie. Le grand handicap de la Manche est remporté par notre favori, le numéro 6, Karlstadt, qui s'impose très brillamment. Top Prono et Turf Sélection donnent logiquement le quintet plus dans le désordre. Une fois encore, de nombreux gagnants du côté du concours de pronos gratuits sont à noter. Le quintet n'étant pas difficile à trouver, beaucoup le donnent dans le désordre. Mettons en avant Diva, Jean-Marie et Sergio Ming qui trustent les 3 premières places du classement du jour. Bravo à vous tous ! Allez, abordons maintenant le tiercé carté quintet plus du jeudi 20 août 2020 qui se disputera donc encore une fois sur l'hippodrome de Deauville. Le prix du champ durant, 7ème épreuve de la réunion 1, départ donné à 20h15, s'annonce très intéressant à suivre. Sur le parcours des 1200 mètres en ligne droite, les 16 galopeurs de 3 ans présents au départ peuvent espérer franchir le poteau en tête. L'ange de minuit, le numéro 9, a très bien gagné sur cette même piste en ligne droite de Deauville il y a quelques mois maintenant. Pour son coup d'essai dans les handicaps quintet, nous pensons tout simplement qu'il va l'emporter. Red Fifty, le numéro 11, est une pouliche de 3 ans sur la montante. Venant de très bien gagner, elle peut confirmer malgré la pénalisation au poids infligée par le handicapeur suite à ce joli succès. Le solaire, le numéro 5, n'est pas un poulain très simple à utiliser. Si Stéphane Pasquier peut s'en servir comme il veut, alors ce représentant de la Kazak-Nerkos jouera le succès. Fesfiliman, le numéro 15, va faire merveille sur le sprint et Christophe Escudère, son entraîneur, en attend une très grande performance aujourd'hui. Goldstep, le numéro 1, ne découvre pas le meilleur engagement de la Terre, mais l'entourage et notamment l'entraîneur Frédéric Roussy est confiant pour une confirmation. Elwin, le numéro 10, n'est pas confié à Christophe Soumillan pour faire de la figuration dans ce quinte et plus très ouvert avant coup. En cas de non partant, Ernesto de la Cruz, le numéro 3, très bon sprinter confirmé à ce niveau de la compétition, entrera alors dans notre pronostic en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon quinte et plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintée. Sous-titrage ST' 501